Efficacité, les 7 secrets d'une productivité décuplée, d'une productivité x10. Bonjour, je suis Mylène Muller, l'auteur de cette chaîne Les défis d'Ephizène et de la méthode de coaching de l'alignement au projet. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 secrets d'efficacité pour décupler votre productivité. J'ai conçu le site internet Les défis d'Ephizène, j'ai créé ma méthode de coaching de l'alignement au projet tout en ayant une activité officielle par ailleurs et avec deux enfants en bas âge. Souvent, on me pose la question de comment est-ce que j'ai fait pour mettre tout ça en place. Et bien, c'est exactement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo où j'ai retenu les 7 secrets, les 7 principes, les 7 étapes parce qu'il y a une dimension chronologique qui me permettent de faire autant de choses en très peu de temps. Et donc, comment est-ce que vous pouvez vous-même les appliquer dans votre vie quotidienne ? Première chose que je veux vous partager, premier secret, et c'est vraiment quelque chose qui englobe, j'ai envie de dire, un petit peu tout le reste donc qui est très très important, c'est la loi 80-20. Tout le monde ou presque connaît cette loi, la loi Pareto, la loi 80-20, mais très honnêtement, peu de personnes l'appliquent vraiment parce que si vous appliquez réellement cette loi dans tous les domaines de votre vie et à toutes les étapes de la gestion du temps, eh bien, elle va avoir un impact énorme sur votre efficacité, votre productivité. L'idée de la loi 80-20, c'est quoi ? C'est de dire que 20% des causes produisent 80% des effets. Autrement dit, sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous avons à faire, sur la façon dont nous le faisons, eh bien, un petit pourcentage produit les plus gros effets. Qu'est-ce qui se passe quand on n'identifie pas ces 20% ? Eh bien, on prend son temps à faire les 100% pour en réalité seulement gagner 20% de qualité de service rendu, on pourrait dire en plus. D'accord ? Donc, au lieu de faire les 20% qui font 80, eh bien, on fait les 100% qui font 100%. On gagne peut-être un petit peu au final, mais quelle énergie, quel temps perdu dans les détails. La loi 80-20, c'est celle-ci. Elle est vraiment essentielle et je vous invite à essayer de réfléchir à comment vous pouvez la mettre en application dans votre vie quotidienne un maximum pour avoir des changements concrets. La deuxième chose que je voulais vous partager, vous allez voir qu'il découle de cette loi 80-20, autrement dit, comment vous pouvez l'appliquer, c'est vraiment la notion de priorisation. Comment est-ce qu'on peut faire pour tout faire ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Commencez par le plus important. Quel est l'objectif que vous voulez réellement atteindre ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui aura le plus d'impact pour atteindre cet objectif ? Faites-le en premier. Tout simplement, commencez par le plus important. Commencez par ce qui a le plus d'impact sur le résultat final. Donc, commencez par les 20%. Donc, première étape, identifiez dans tout ce que vous avez à faire quels sont les 20%. Qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur le résultat que vous voulez obtenir ? Vous pouvez vous demander, si c'est difficile pour vous, vous dire, si je partais en vacances demain, qu'est-ce qu'il faudrait absolument que je lance aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important parmi toutes ces choses que j'ai à faire ? Et une fois que vous avez identifié cela, eh bien, priorisez. Vous commencez en numéro 1 par la tâche la plus importante, numéro 2 par celle qui arrive après, numéro 3 par celle qui arrive ensuite. Ok ? Faites un ordre de priorité. Troisième chose à faire pour gagner en efficacité, en productivité, c'est de prendre l'habitude de découper, de segmenter ce que vous avez à faire. Souvent, on a du mal à se lancer dans nos actions parce que ça nous semble être une montagne. C'est trop gros, ça paraît difficile, c'est trop lourd, il y a trop de choses à faire. Eh bien, découpez. Prenez ce gros dossier, cette grosse action, et demandez-vous, quelle est la première petite action que je dois faire pour avancer sur ce dossier, pour avancer sur cet objectif ? Identifiez toujours les premières petites actions. Si vous pouvez les faire tout de suite, faites-les tout de suite. Vous avez gagné énormément de temps à faire ça. Vous libérez de la place, vous vous mettez aussi en mode récompense parce que vous faites déjà quelque chose. Vous êtes dans l'action. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes déjà dans l'action. Quatrième chose qui est très très importante pour gagner en efficacité, en productivité, c'est vraiment l'idée de programmer. Faites un programme. Planifiez la veille au soir ce que vous allez faire le lendemain. Planifiez au niveau de vos journées. Planifiez au niveau de vos semaines. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir la semaine prochaine ? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir demain ? Et puis élargissez aussi l'échéance. Élargissez votre vision. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans un mois ? Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli cette année ? Prenez l'habitude comme ça de vous fixer des échéances et puis de découper à l'intérieur et de programmer ces actions. Cinquième chose à faire, c'est vraiment l'idée de bloc de travail. Lorsque vous allez programmer votre journée, consacrez des blocs aux choses les plus importantes. L'idée de priorisation est toujours là. On commence sa journée par ce qui est le plus important. Dans votre journée, si jamais vous deviez vous arrêter de travailler à 11h, qu'est-ce qu'il faudra absolument que vous ayez fait avant ? Qu'est-ce qui a le plus grand impact sur l'atteint de votre objectif ? Attention ici, je ne vous parle pas forcément d'urgence parce qu'on est toujours pris par des urgences. Je vous parle de vraiment ce qui est important. Ce qui va vous permettre de franchir un cap, de passer à la vitesse supérieure, de vous ouvrir des perspectives bien plus grandes. Ok ? Donc fixez-vous des blocs de travail dans une journée, 1h30 de concentration non-stop. Alors testez au préalable votre concentration combien de temps est-ce que vous pouvez rester concentré. Moi je sais que je peux prendre 2h, 3h de concentration sur un dossier. Il y a des personnes pour qui 1h ce sera déjà suffisant. Donc faites votre programme en fonction de ce que vous savez de votre concentration. 1h de bloc de travail, 1h30 de bloc, une petite pause. Vous pouvez par exemple faire quelque chose que moi personnellement j'aime faire. C'est me consacrer des blocs de travail importants, par exemple de 2h, et ensuite de faire une pause de 30 minutes, non pas où je ne devais rien faire parce que j'arrive à fonctionner comme ça, mais où je vais faire des petites tâches sans grande valeur ajoutée, mais un petit peu obligatoire, comme traiter des mails par exemple, répondre à des questions. Donc essayez de faire comme ça votre organisation, mais retenez bien, un gros bloc, partage importante, et je commence toujours par le gros bloc qui aura le plus d'impact sur ma journée et mon objectif. Sixième point pour, sixième secret que je voulais vous partager pour une efficacité, une productivité décuplée, c'est vraiment la notion de suivi et d'adaptation. Suivez votre planning. Le soir, qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans la journée ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Comment est-ce que je peux le faire plus ? À la fin de la semaine, qu'est-ce que j'avais à faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Comment je peux en tenir compte pour le planning de la période qui arrive ? La prochaine journée ? La prochaine semaine ? Le prochain mois ? Est-ce que je me suis laissée dépasser par telle ou telle chose ? Est-ce que je sous-estime le temps nécessaire ? Est-ce que je n'ai pas réfléchi en mode 80-20 lorsque je l'ai fait ? Essayez vraiment de mettre en place les conditions d'un suivi de votre programmation. Septième et dernier secret que je voulais vous partager pour une productivité décuplée, c'est ce que moi j'applique. J'ai toujours à l'esprit la loi 80-20. Quand je priorise, certes quand je planifie, certes quand je découpe, certes, mais également au sein même de chaque tâche. Lorsque je suis face à ce bloc de temps d'1h30, je me pose toujours la question pour réaliser cette tâche, quels sont les 20% qui vont produire le plus grand effet ? Quels sont les 80% de détails qui vont rajouter certes un petit plus au final, mais qui ne justifient absolument pas d'y passer autant de temps ? Dans chaque tâche, je me pose la question comment puis-je faire quasiment aussi bien mais trois fois plus vite ? Comment puis-je faire quasiment aussi bien mais trois fois plus vite ? Ici, vous allez peut-être découvrir des choses comme utiliser le mode dicté de votre téléphone, enregistrer des notes audio plutôt que les écrire, faire des vidéos de présentation plutôt que des procédures écrites. Il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place. Commencez simplement par avoir à l'esprit cette loi 80-20 et à vous poser la question comment puis-je faire aussi bien et trois fois, quatre fois, cinq fois, voire dix fois plus vite cette tâche-là. Voilà les sept secrets d'efficacité que je voulais vous partager. Si cela vous plaît, sachez que cette méthode d'organisation, de gestion du temps fait partie de mon programme d'accompagnement, ma méthode de coaching de l'alignement au projet parce qu'en mode projet, il est important d'être efficace et productif. Encore faut-il pour moi avoir creusé au fond de soi ce qui est vraiment son objectif, ce qui est vraiment la direction qu'on souhaite donner à sa vie. Si c'est un travail, une démarche qui vous parle, je vous donne rendez-vous sur mon site Les Défis Défis Z. Je vais vous mettre un lien en dessous vers un kit offert de démarrage de ma méthode de coaching pour poser les bases, on pourrait dire, du travail sur soi. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada